Bonsoir, bonsoir, bonsoir aujourd'hui, l'Elui Nishmat, Rivka, Batshara, Rachel Rachel, Batshara, Rabbi Yosef, Rehman, Mbassim, Chaz, Rabat, Mazal, Tov, Shishpartish, Giacob, Ben, Mlorsh, Chajaj, Rehman, Yobben, Shalom, Luski, S'il vous s'était, vous aussi, dédié une prochaine étude de deux Mishnah, qu'on a été fait, ça, qu'on a été fait, nous étudions, nous étudions, en fait, avec la première Mishnah, le 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 Mishnah. On continue notre Mishnah, avec toujours le même sujet, lorsque je vends quelque chose, l'important, quels sont les accessoires que je vends avec, et on parle à présent de celui qui vend un an, un mocher et un chamor, celui qui vend un an, L'O-Machav-Kelav, il n'a pas vendu ses outils, accessoires, Nachoumama-Madi-Omer, Nachoumama-Madi-Di, que Machav-Kelav, il a vendu ses accessoires. De quoi on parle ? C'est simple. Il y a un an, c'est un outil de travail, à l'époque, c'était les voitures de l'époque, les annes et les chevaux, Et il y a deux manières de monter sur un cheval ou sur un âne, soit on monte directement dessus, soit on attelle une charrue, une carriole, une charrette, une carriole, et on transporte des objets. Il y a aussi toutes sortes de dispositifs lorsque vous montez sur un âne. Il y a des fois où on va soi-même monter dessus, donc il faut uniquement une selle, un tapis, plutôt un tapis, une sorte de tapis, c'est pour ne pas blesser l'animal. On met d'abord un petit tapis, après on met une selle. Il y a toutes sortes d'enraignements qu'on met autour du visage, du licol, de harnais, je ne sais pas, il y a toutes sortes d'outils. En tout cas, il y a ici une discussion. Le partenariat avait expliqué qu'en réalité, il y a des outils, des accessoires de base qui sont tacitement vendus, et il y a des accessoires un petit peu plus perfectionnels, c'est sur ça qu'il y a une discussion. Selon le Tanakama, le premier avis qui nous dit l'Omahar et Kelav, il n'a pas vendu ses accessoires, on parle en réalité des accessoires d'attelage ou des accessoires pour porter des charges. C'est-à-dire, il y a le strict minimum, le tapis, la selle. En hébreu, ça se dit le Ukaf, comme en hébreu moderne d'ailleurs. Ukaf et Myrdat, le partenariat avait le rapporté. Myrdat, j'ai cherché la traduction exacte et je n'ai pas trouvé. C'est une sorte de selle, de nouveau, une précision. Je pense que la Myrdat, ça doit sûrement correspondre plus ou moins au tapis qu'on met avant de poser la selle. Ça inclut aussi sûrement tout l'attelage avec le harnais minimal. pour pouvoir, d'accord, pour que ça puisse bien fixer tout ça sur l'animal. Ça, ce sera vendu. Mais par contre, les dispositifs d'attelage ou les dispositifs pour maintenant mettre une charge, où il y a besoin que ce soit un petit peu plus large, que ça puisse soutenir et tout ça, c'est plus perfectionné, ce n'est pas vendu tacitement. Et on va apporter une précision importante. Mais d'abord, on défriche un petit peu la discussion entre Hamim et Hachouma Madi. Et ce soit un Hachouma Madi, c'est vendu. Ce sera vendu, même ce dispositif, pour pouvoir apporter des charges. D'accord ? Maintenant, une précision importante. On parle, c'est-à-dire, ce n'est pas précisé ici dans les méfaxés, mais c'est sûr qu'on parle de chaque animal, chaque âne, en général, il a son propre sel, son propre tabi, il a ses outils personnels qu'on ne fait pas passer d'un fort facilement d'un animal à l'autre, parce que ce n'est pas pratique, parce que de toute façon, tous les animaux doivent alors être précisés dans la Gmara. D'accord ? Il y a ici, et donc on parle uniquement de ces outils qui sont spécifiques à l'animal, et sur ça, suite à la Gmara, une discussion qu'il y a dans la Gmara, le partenariat va expliquer qu'en réalité, les choses qui seront vendues, elles seront vendues même s'elles sont détachées de l'animal, et les choses qui ne seront pas vendues, elles ne seront pas vendues même s'elles sont fixées sur l'animal. C'est-à-dire, on va prendre par exemple un exemple concret, on a dit que la selle, elle sera vendue. Eh bien, lorsque je te dis, je te vends l'âne, même si la selle, elle est posée par terre, je t'ai vendu l'âne, et sa selle, parce que sa selle, c'est toujours la même qu'on met sur le même animal, il est habitué à elle, c'est comme ça que ça se passe, d'accord ? On ne change pas d'un animal à l'autre, de celle tous les jours. D'accord ? Ça, c'est quand c'est vendu. Maintenant, les dispositifs qui servent à porter des charges, qui ne seront pas vendus d'après Kramim, ils ne seront pas vendus, même s'ils sont en ce moment sur l'âne. Je t'ai dit, je te vends l'âne, ouais, sans préciser tel quel ou pas tel quel, d'accord ? Je te vends l'âne, et une fois qu'on conclut la vente, j'ai le droit de partir et de retirer les... et de retirer tout ce dispositif pour porter les charges sur le Khamim, et sur le Nahum Hamadit, ce sera vendu, même si c'est posé par terre à côté. D'accord ? C'est les deux avis. Donc, Tanakama et Nahum Hamadit. Il y a maintenant, Rabi O'Davia, et nous dit comme ça, Rabi O'Domer, Péamim mechourim, O Péamim, Eynad mechourim. Les mêmes dispositifs d'attelage pour porter des charges, parfois ils seront vendus, et parfois ils ne sont pas vendus. Queïtzad ? Comment est le cas ? Dans quel cas je te dis que ce sera vendu ? Hayahamorlefanav vekelavlav. Il y avait l'âne devant nous, et il avait dessus tous ces... tous ces... donc tous ces harnais, dispositifs, d'accord ? Je ne sais pas comment traduire exactement. Donc, il avait tous ces... tous ces outils, tous ces accessoires. Vamarlo. Et l'autre, il a dit, Hamorazé, Vends-moi ce ramor. Alors là, je te dis, ce ramor, j'insistais, je rajoutais le mot, ce ramor, je l'ai désigné, pour inclure dans ce cas-là, tel qu'il est. Arei kelav mechourim, tous ces accessoires seront vendus. Par contre, si je te dis, Vends-moi l'âne, c'est lui ton âne ? Hamokhahou ? C'est lui ton âne ? Je t'ai posé une question. Donc, je n'ai pas ici rajouté, je ne l'ai pas désigné en tant que ce ramor, pour inclure tous les accessoires qui peuvent être, en ce moment, accrochés sur lui. Mais plutôt, je cherchais à désigner quel était ton âne ? Je dis, Hamokhahou ? Alors, dans ce cas-là, enkelav mechourim. C'était simple. On fait à présent le partenariat. Lomachav etkelav. Il n'a pas vendu ses accessoires. Alors, bekelema suin l'erechiva, les outils, accessoires, nécessaires pour monter sur, être en rêve, monter à cheval, sur l'âne, kegon ukaf, omirdaat, tel que la selle et la mirdaat. Je dis, la mirdaat, je pense que ça va être le tapis qu'on me rendant de poser la selle. Tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de discussion entre personnes que des canards, c'est sûr qu'ils sont vendus. Même s'ils ne sont pas, en ce moment, fixés sur l'âne lorsque l'on vend l'animal. C'est-à-dire, tu me vends l'âne, la salle est par terre, je vais, je tire l'âne, on a fixé 1000 shekels, je vais, je fais le coq. Et ensuite, je dis, attends, la selle aussi, il faut que j'aille l'acquérir. Tu n'auras pas le droit de me dire, non, la selle, elle n'a pas été vendue, elle a été vendue, pas de discussion. Le sain me dit, j'ai vendu la selle, je vais et j'acquiers de nouveau la selle en le faisant un nouveau masékinan. Attends, il faut faire un nouveau masékinan sur la selle. Ouais, on est juste en train de définir qu'est-ce qu'on a inclus. Que si jamais tu commences à me faire des problèmes, j'annule toute la vente, par exemple. Nahumamadi homer. Non, on n'a pas fini le partenariat. Ensuite, qui pléguer, alors, dans quoi ils discutent? Bekelimshelmasoï, dans les accessoires, dispositifs pour porter des charges. Massa, porter une charge. Kegon, sak vdiskaya. Je ne sais pas c'est quoi, sak, c'est en sak, j'imagine, diskaya, je ne sais pas ce que c'est. D'accord? Tanakama, le premier ravi de la Mishnah, il n'a pas vendu les dispositifs de transport qui sont sur lui, même s'ils sont sur lui. Mais Nahumamadi pense qu'il aura vendu tous ces dispositifs de transport qui sont sur lui. Je ne sais pas pourquoi je le précise ici, c'est un peu en trop, je pense. La lacha, elle est fixée comme Tanakama, et il n'aura pas acquis les outils de transport. Une seconde. Je ne sais pas pourquoi le partenariat a précisé que ce moment Nahumamadi et Omar ils doivent être sur lui. Je ne sais pas. Je ne vais pas m'engager plus, tel que j'ai compris, moi, personnellement. Je pense que ça ne change rien. Je ne sais pas pourquoi le partenariat a rajouté ce mot que Kegim, Shalmasoy chez Alav les dispositifs de transport qui sont en ce moment sur lui. Je pense que ce n'est pas la peine de préciser que sur lui. Je ne sais pas. Je ne vais pas m'engager. Il n'aura pas acquis les dispositifs de transport. même s'ils sont sur l'âne au moment de la vente et je vais et je tire l'âne. Je lui fais le masé Meshika. Malgré tout, le vendeur vient tranquillement ensuite. Il détache tout ce dispositif et le récupère. alors là, on est dans la vie qui nous a dit Hamor haze ou Hamor haze ou Hamor haze. Ça veut dire quoi Hamor haze ? Pourquoi tu me dis cet âne-là en le désignant comme ça ? Meshma Kmoche La signification de ces mots c'est tel qu'il est devant nous. Par contre Hamor haze c'est ton âne ? Il est ton âne ? Dans ce cas-là, il est comme quelqu'un qui pose une question Hamor haze est-ce que c'est bien ton âne ? Meshma toli vend le moi et dans ce cas-là il revient à être comme celui qui vend un âne sans rien préciser. dans ce cas-là ces outils accessoires ne seront pas vendus même s'ils sont fixés sur lui au moment de la vente. Et l'Allah ha n'est pas établi comme Rabbi Yehuda mais plutôt comme Tanakama qui m'en donnera la vidéo. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de As-Lakha Kol Tukzer.